Lecture audio du conte « Deux frères » de Hans Christian Andersen par Valéry Alain Dans une des îles danoises où les antiques chambres de justice s'élèvent dans les champs de blé, où les forêts de hêtres ont des arbres énormes, se trouve une petite ville avec des toits rouges et des maisons basses. Dans l'une de celles-ci, sur les braises et les cendres de la cheminée, on se livrait à des opérations singulières. On faisait bouillir des mélanges dans du verre, on les distillait, on pilait des plantes dans des mortiers. Un homme âgé menait tout cela. « Il faut être attentif à la précision, disait-il. Oui, la précision, l'exactitude, la vérité dans chaque élément, il faut les connaître et s'y tenir. » Dans la salle, auprès de la brave mère de famille, étaient assis deux des fils, petits encore, mais d'esprit réfléchi. La mère leur avait aussi toujours recommandé d'être exactes et droits, de se tenir à la vérité, qui est le visage de notre Seigneur en ce monde. L'aîné des garçons avait l'air malin et hardi. Son plaisir était de s'instruire des forces de la nature, du soleil et des étoiles. Aucun conte n'était pour lui plus charmant. Oh, quel bonheur de pouvoir faire des voyages d'exploration ou d'imaginer comment on pourrait imiter les ailes des oiseaux et voler. Oui, il s'agissait de trouver en tout l'exactitude. Père avait raison et mère avait raison. La vérité porte le monde. Le plus jeune frère était plus tranquille. Il s'adonnait au livre. Il lisait l'histoire de Jacob, qui s'est vêtu d'une peau de mouton pour ressembler à Isaïe et s'acquérir par fraude le droit d'Ainès. De colère, il serrait son petit poing contre le fourbe. S'il lisait l'histoire des tyrans et de tout le mal et de la méchanceté qui sévissent dans le monde, les larmes lui venaient aux yeux, dont il était rempli de la pensée de la justice, de la vérité qui devait l'emporter. Un soir, le petit était déjà au lit, dont toutefois les rideaux n'étaient pas entièrement tirés. La lumière lui parvenait. Il était couché avec son livre et voulait absolument finir l'histoire de Solon. Et ses pensées le soulevèrent et l'emportèrent étrangement loin. Le lit sembla un navire à pleine voile. Rêvait-il ? Que se passait-il ? Il vogua sous des eaux mouvantes, les grandes vagues du temps. Il entendit la voix de Solon et compréhensible, bien qu'en une langue étrangère, la devise danoise. C'est sur la loi que doit se construire un pays. Le génie de la race humaine entra dans sa pauvre chambre. Il se pencha sur le lit et imprima un baiser sur le front du gamin. Sois ferme dans l'honneur et fort dans la lutte de la vie. La vérité dans ton cœur. Envole-toi vers le pays de la vérité. Le frère aîné n'était pas encore au lit. De bout à la fenêtre, il regardait les buées qui s'élevaient sur la prairie. Ce n'étaient pas les filles elfes qui montaient là. Une vieille domestique le lui avait bien dit. Mais il s'y connaissait mieux. C'étaient les vapeurs plus chaudes que l'air qui montaient. Une étoile filante brilla, et les pensées du petit garçon passèrent aussitôt des buées de la terre jusqu'au lumineux météore. Les étoiles du ciel s'étincelaient. On aurait dit que de longs fils d'or les reliaient à la terre. « Envoie-le-toi avec moi ! » cria l'enfant en son cœur. Et le puissant génie des générations, plus rapide que l'oiseau, que la flèche, que tout ce qui est terrestre et peut voler, l'emporta dans l'espace, où les rayons d'étoile à étoile relient les astres entre eux. Notre terre tournait dans l'air léger. Les villes semblaient se rejoindre, à travers les sphères retenties. « Qu'est-ce qui est prêt ? Qu'est-ce qui est loin ? Quand se dresse le puissant génie de l'esprit ? » Et de nouveau le petit, debout à la fenêtre, regarda dehors. Le frère Cadet était couché. La mère les appela par leur nom. « Anders et Hans Christian. » Le Danemark les connaît. Le monde connaît les deux frères. Orsted. Fin de la lecture du conte. Deux frères, merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. Merci. Merci. Merci.